bonjour à tous et bienvenue dans ma chronique aujourd'hui je vous parle d'un livre extraordinaire mais avant ça je vais vous demander de liker de vous abonner et c'est très important pour déjouer le shadowban et d'aller consulter les liens que j'ai mis en dessous de la vidéo merci à vous en consultant le site de terre et peuple du militant identitaire pierre vial j'ai trouvé un livre dans la boutique ce livre écrit par paul georges sans sonnetti le graal d'apollon 150 pages monsieur sans sonnetti spécialiste de l'ésotérisme diplômé de l'école du louvre titulaire d'un doctorat de lettres il a enseigné à la sorbonne il contribue à l'association des amis de la culture européenne assez eux je vous mettrai le lien en description le titre le graal d'apollon mérite une petite explication le graal est un objet mythique de la légende arthurienne de la quête des chevaliers de la table ronde assimilé au saint calice la coupe utilisée par jésus-christ et ses 12 disciples dans la scène célèbre tableau de léonard de vincy apollon le dieu grecque des arts des chants de la musique de la beauté masculine de la poésie de la lumière des purifications et de la guérison il possède un arc et des flèches c'est un dieu solaire comme on en retrouve chez les aztèques ou les égyptiens bien maintenant qu'est ce que apollon et le graal ont en commun on va essayer de comprendre par ce magnifique travail de monsieur sans sonnetti on se plaît de la situation actuelle qui dissout les cultures celles ont besoin d'être vivifié par des travaux dans le temps sur la grèce l'europe médiévale l'olympe et les bâtisseurs de cathédrales apollon berceau de la grèce est en paradoxe avec le graal hyperboréen zone nordique la tradition primordiale de rené guénon et juge et vola englobe les traditions sacrées dans une révélation originaire dont la cause et non humaine comprenant l'ésotérisme et la franc maçonnerie dans un tout un plan d'architecture en ordre pour diriger le monde petit aparté ça me fait penser à la cosmogonie des iodes l'harmonie dans le cosmos la cosmogonie c'est la genèse de la mythologie grecque je vous conseille ce livre il est court et passionnant le triangle symbole parfait de la montagne le souffre en alchimie le dragon serait le serpent dans la genèse le premier livre de la bible le compas se substitue à la flèche de dieu la droiture la rectitude l'épée la lance la flèche l'éclair de zeus arme céleste le contraire du serpent qui ne se déplace pas droit mais en se tortillant pour avancer les chiffres et les gestes forment des lettres grecques le style doïque lumière d'or le bélier le feu représente apollon la pierre philosophale serait le corps glorieux issus de la lumière du glaive apparenté au graal la toison d'or du bélier emblème des ducs de bourgogne avec le laurier en blason symbole de l'ordre de la toison d'or emprunté à la mythologie grecque la vigne symbole de la blancheur transporte la lumière de la roue solaire l'angle facial du nez le casque corinthien grec spartiate la lance blanche signifie l'axe polaire perfection esthétique apollonienne la lance ensanglantée de longinius qui perfora le flanc du christ sur le mont golgotha pendant sa crucifixion le visage du christ à l'angle facial le graal serait l'olmos un chaudron en bronze sur trépieds delphiques qui servaient lors de rituels appelés aussi trépieds sacrificiels un meuble religieux à trois pieds utilisé dans l'antiquité pour la combustion de lauriers ou d'encens pendant la consultation d'oracle donc il faut retenir que tout ce qui est droit comme la flèche les lances ou la beauté la blancheur est apollonien les blancs sont les enfants d'apollon les fils du soleil j'espère que vous avez apprécié cette petite note de lecture sur un sujet pas évident car je suis loin d'être un expert en la matière j'ai adoré ce livre et ça me donne envie de creuser les travaux de monsieur sans sonnetti notamment sur les runes ou l'analyse du film matrix ça doit être pas mal ça intéressez vous à votre culture apprenez là pour la transmettre autour de vous et la passer au fil du temps la culture européenne est gigantesque et magnifique ça vaut vraiment le coup les amis je passe un bonjour à nomos tv le top du top le lp zygma antenora la fille de la louve une info j'ai vu que les coronneurs faisait des lives tous les lundis de 20h à 22h sur youtube enfin de la bonne musique ça s'appelle radio cocktail je voudrais saluer mes camarades de lcp les braves et toute forme de communautarisme je vous laisse en musique avec un morceau de teuse à souzou les amis vous n'êtes pas seul m Sous-titrage MFP. ... 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